Richard, la tendresse est à Washington. Richard, le président Biden vient tout juste arriver en Italie, là où il participe à compter de demain au sommet du G7. Oui, c'est un sommet intéressant, Sophie, qui va se dérouler de ce côté-là, parce que l'année dernière, on n'était pas aux prises avec une guerre au Proche-Orient. Il y avait toujours celle en Ukraine qui continue de s'étirer. Et puis, les dirigeants qui étaient présents étaient toujours quand même stables dans leur pouvoir. Alors, pour ce qui est d'abord des enjeux, l'Ukraine et le Proche-Orient vont siphonner l'attention, si je peux utiliser l'expression. Et parallèlement, quand on regarde ce qui s'est passé aux élections européennes avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, l'Allemand, ils ont subi des défaites, ils arrivent ébranlés de ce côté-là. Rishi Sunak, le britannique, se dirige vers une défaite spectaculaire aux élections. Joe Biden, je vous en parle constamment, ne va pas très très fort dans les sondages. Alors, c'est un drôle de groupe de dirigeants qui vont se retrouver pour notamment parler de la façon de répondre, encore une fois, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je vous en parle parce que c'est un des enjeux qui est pris en considération. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sera sur place et on va annoncer qu'on va utiliser une partie des avoirs russes gelés en Europe et ailleurs dans le monde, 300 milliards de dollars. Et on va faire à peu près 50 milliards de dollars à l'Ukraine pour financer sa reconstruction. Alors, c'est une des décisions qui sera mise de l'avant. C'est un sommet qui débute demain et va se poursuivre vendredi sur la mer Adriatique, en Italie. Et parlant de la Russie, Richard, on a un peu l'impression que les Russes sont venus narguer les Américains dans leur arrière-cours avec ces manœuvres navales à Cuba. Oui, vous avez raison, Sophie, parce qu'il faut quand même voir qu'on est tout près, 160 kilomètres des côtes de la Floride lorsqu'on est allé à Havane. Et on voit arriver donc ces quatre navires de guerre, dont un sous-marin à propulsion nucléaire. Les Cubains ont insisté pour dire toutefois qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires à bord des navires, mais ce ne seront pas des exercices insignifiants, Sophie. Et on va notamment faire des simulations d'attaques par missile. Et un d'entre eux, la frégate Amiral Gourchkov, est armé des tout nouveaux missiles hypersoniques Zircon. Vous savez ces fameux missiles qui devraient franchir toutes les défenses antiaériennes, parce que volant à neuf fois la vitesse du son sur une distance de plus de 1000 kilomètres, ça fait la fierté de Vladimir Poutine. C'est une démonstration de force, mais du côté de la Maison-Blanche, du Pentagone en particulier, on dit qu'on ne voit pas ça comme une menace. Ce n'est pas la première fois que de tels exercices ont lieu à Cuba de la part des Russes. Bon, c'est presque rassurant. Et sur une note plus légère, en terminant, très légère même, un champion un peu spécial vient d'être banni de sa compétition favorite? Oui, très légère, Sophie, mais il y a quand même des millions de personnes qui suivent ça à tous les ans. Vous le voyez, c'est Joey Les Mâchoires Chestnut, c'est son surnom. Il vient d'être écarté, exclu, banni de sa compétition, c'est-à-dire la dégustation, je dirais plutôt l'empiffrement de hot dogs, les hot dogs garnis de saucisses Nathan's, mais banni non pas pour inconduite sexuelle ou falsification de documents commerciaux, comme un ex-président qu'on connaît bien, Sophie, mais parce qu'il a signé un contrat de commandite avec Impossible Foods, qui fabrique des saucisses végétaliennes. Bon, c'était un choc parce que Joey Chestnut a remporté 16 fois ce concours-là. Je dois vous dire toutefois qu'il garde son record, 76 hot dogs en 10 minutes. Sophie, 76 hot dogs en 10 minutes, c'est un hot dog aux 8 secondes. Je veux dire, là, je veux dire, ça fait partie de ces records que je n'envie même pas chez cet homme. Le pire, c'est vous nous donnez faim. Merci beaucoup, Richard. Tant mieux, tant mieux. À demain. Au revoir, Sophie.